Aujourd'hui, il est question de musique. Oh, je ne vais pas détailler les rapports millénaires entre musique et mathématiques. Une histoire n'y suffirait pas. Je vais juste vous raconter l'invention des tempéraments, ou des harmonies, ou des gammes, c'est comme vous voudrez. Eh oui, tempéraments égaux est un terme technique. Il ne signifie pas que les protagonistes aient bon caractère. Ce serait même plutôt le contraire. Vous allez voir. Vous le savez déjà, le mariage entre mathématiques et musique remonte à Platon, qui a déterminé pour une bonne vingtaine de siècles les quatre voies du quadrivium. Arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Écoutez ce qu'il fait dire à Socrate dans La République. Il me semble que, comme les yeux ont été formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été pour le mouvement harmonique, et que ces sciences sont sœurs, comme l'affirment les pythagoriciens, et comme nous, glauquons, nous l'admettons, n'est-ce pas ? Pour Platon, donc, la musique est héritée de Pythagore. Nous allons faire semblant de le croire, même si notre bon sens nous dit que la musique est certainement plus ancienne que les mathématiques. Les Mésopotamiens, comme les Égyptiens, avaient leur propre théorie de l'harmonie longtemps avant Pythagore. Selon la légende, Pythagore aurait découvert les propriétés des rapports de fréquence en écoutant des forgerons martelés du fer. C'est l'image en haut à gauche. À moins que ce ne soit en tapant sur des cloches ou des verres plus ou moins pleins, en haut à droite, ou bien avec des flûtes plus ou moins longues, en bas à droite, ou des cordes plus ou moins tendues par des poids. Si vous regardez bien, vous verrez que les cloches en haut, les flûtes et les poids en bas portent les numéros 6, 8, 9 et 12. Une corde deux fois plus tendue, ou bien deux fois plus courte, vibre à l'octave supérieure, c'est le rapport 12 sur 6. Les proportions 8 sur 6, soit 4 tiers, 9 sur 6, soit 3 demi, correspondent à la quarte et à la quinte. En prenant pour unité la fréquence de Do, par exemple, celle du Fa au-dessus est 4 tiers, celle du Sol, 3 demi. C'est le premier découpage de l'octave, et c'est le seul qui soit physiquement naturel. Il n'existe aucune preuve directe que Pythagore lui-même soit allé au-delà. On ignore, qui a compris le premier, que ajouter des intervalles revenait à multiplier des rapports de fréquence, et les retranchées revenaient à diviser des rapports. Ainsi, la différence entre une quinte et une quarte vaut un ton, soit un rapport de 9 huitièmes, 3 demi divisé par 4 tiers. Et c'est à partir de là que les annuis commencent. La raison de A à G, composée de 6 sesquilles octaves, sera plus grande que double, par la treizième proposition du cinquième livre. Et du cinquième livre, des éléments d'Euclide, bien sûr, puisque vous avez sous les yeux le livre de la musique d'Euclide. Enfin, d'Euclide ou d'un autre, parce que le livre est probablement apocryphe. Une preuve est que le théorème invoqué ne démontre pas le résultat annoncé. Mais, bref, de quoi s'agit-il ? Tout simplement de se rendre compte que l'octave ne peut pas contenir exactement si ton. Vous le voyez, 9 huitièmes puissance 6 dépasse 2. Une autre conséquence est l'imperfection de la gamme dite pythagoricienne. C'est la manière la plus naturelle de découper une octave. Partez de DO et montez à la quinte, SOL, en multipliant la fréquence par 3,5. Montez encore à la quinte, RE, en RE multipliant par 3,5. Et comme vous êtes sur l'octave suivante, ramenez-vous à l'octave courante en multipliant par 1,5, puis itérer. En multipliant les fréquences par 3,5 ou 3,25, de manière à rester dans l'octave, vous allez parcourir les 12 degrés de la gamme chromatique. Mais il y a un hic. La dernière quinte de FA à DO ne tombe pas juste, parce que 3 puissance 12 est un peu plus grand que 2 puissance 18. En découpant en quintes plusieurs octaves au lieu d'une seule, on pourrait réduire l'erreur, mais pas la supprimer. 3 puissance N ne sera jamais égale à 2 puissance M. L'un est un père, l'autre père. C'est ainsi. À partir de ce constat, deux écoles de pensée se sont opposées. Certains harmonistes se sont consacrés aux applications pratiques seulement et à la simple perception non rationnelle, tandis que d'autres procédaient par la théorie seule. Ces harmonistes étaient les pythagoriciens et les aristoxéniens, et les deux étaient dans l'erreur. Les pythagoriciens, en ne tenant aucun compte des impressions de leur oreille, ce que chacun devrait faire, se concentrèrent sur les différences dans les rapports de son, inadaptés aux mélodies. La conséquence est que leurs critères prêtaient le flanc à la critique des écoles de pensée qui leur étaient opposées. Vous voyez de qui est ce passage ? Ptolémée, une fois de plus, il oppose les pythagoriciens, partisans de la théorie, aux empiristes, disciples d'Aristoxène. Aristoxène était un élève d'Aristote et vivait donc plus de quatre siècles avant Ptolémée. Il connaissait la théorie mathématique des rapports de fréquence, mais refusait de leur subordonner la sensation auditive. Nous allons le voir. Ce débat entre théoriciens et empiristes devait durer encore très longtemps. Déjà du temps d'Aristote, il existait de nombreux modes musicaux. Sur ce schéma, Ptolémée en figure 15. Dans le livre 2 de ses harmoniques, j'ai compté environ 200 modes, donc 200 découpages d'une octave en sept intervalles, ou encore autant de manières d'écrire le nombre 2 comme un produit de sept rapports dentiers. Tenez, voici un exemple. Les rapports successifs d'une note à la suivante sont 28 sur 27, 9 huitièmes, 8 septièmes, 10 neuvièmes, 21 vintièmes, 9 huitièmes, 8 septièmes. Vous pouvez vérifier, le produit de ces sept fractions est bien égal à 2. Il s'agit du mode hypophrygien avec une diatonique douce et une tonique diatonique. Ne me demandez pas pourquoi et ne me demandez pas non plus comment celui qui voulait jouer cette gamme faisait pour accorder son instrument. À propos d'accorder, savez-vous comment les Grecs désignaient l'octave ? Diapason. Étymologiquement, c'est l'intervalle qui contient tous les tons. Ptolémée fait de fréquentes apparitions dans ses histoires et il a fixé pour 15 siècles les règles de l'astronomie, de l'astrologie, de la géographie et son traité d'harmonique a lui aussi fait date. Les deux images précédentes étaient issues de cette édition, datée de 1682, des harmoniques. Regardez qui a traduit Ptolémée du grec au latin. C'est John Wallis en personne. Sur le frontispice, vous voyez une représentation fantaisiste de Ptolémée avec divers instruments grecs à ses pieds. Le plus important est celui qu'il tient dans ses mains, une simple corde. La voici montée en un instrument, le monocorde, chez l'ineffable Athanas Kirscher. Je vous raconte ailleurs ces trouvailles musicales. Cet instrument n'est pas une de ses inventions. C'est le dispositif expérimental qui a été le plus utilisé pour l'étude des sons. Un chevalet mobile le long de la corde permettait de la raccourcir à volonté. Un passage à l'inverse traduisait les longueurs en fréquence. Quelles conséquences concrètes le choix d'une division de l'octave pouvait-il avoir ? Cette dame joue de la pipa, un luth chinois. Regardez ces barrettes perpendiculaires aux cordes. On les appelle des frettes. Elles marquent des divisions de la gamme. Un instrument à frette fixe est dit tempéré, au sens où il joue sur un seul tempérament, une seule gamme. Les chinois avaient développé il y a très longtemps un découpage de l'octave à base de quintes, analogue à la gamme pythagoricienne. Par contre, il ne semble pas qu'ils aient multiplié les modes différents, comme les grecs. Les indiens ont aussi développé leur théorie de la musique. Les modes dans la musique indienne sont très nombreux, comme chez les grecs. Regardez cette joueuse de sitar. les frettes sont des arcs métalliques sur le manche. Traditionnellement, elles sont mobiles et non pas insérées dans le manche. Le luth arabe s'appelle Oud. Cette illustration est tirée du grand livre de la musique d'Al-Farabi. En plus d'être le logicien que vous connaissez, il était aussi un excellent instrumentiste et un théoricien de la musique. D'autres grands penseurs arabes ont écrit sur la musique comme Al-Kindi avant Al-Farabi et Im-Sinna après lui. Comme dans les autres domaines de pensée, ils ont assimilé l'héritage musical des grecs et l'ont fait fructifier. Ce qui fait que les modes musicaux de la musique arabe sont encore plus complexes que les modes grecs. Du coup, le problème du frétage du luth est devenu un classique de la littérature musicale arabe. Mais, comme en Inde, les frêtes ne pouvaient pas être fixes. Et, en Europe, comment les luths étaient-ils construits ? Voici la page de titre des Harmonies du monde de Kepler, un chef-d'œuvre foisonnant où on trouve les polyèdres de Kepler, la troisième loi de Kepler sur les orbites des planètes, et le tout mélangé à des considérations plus ou moins ésotériques ou astrologiques. Il fallait bien aussi qu'il y soit question des harmonies musicales. C'est l'objet du troisième livre. Kepler y critique, entre autres, les ouvrages de Vincenzo Galilei qui avait écrit sur la théorie musicale dans les années 1580. Oui, oui, il s'agit bien du père de son fils. Vous voyez à gauche de l'image deux colonnes de chiffres qui sont des rapports de fréquence des degrés de la gamme par demi-ton. Celle de gauche indique les rapports de Galilée, celle de droite les véritables rapports démontrés, selon Kepler, donc. Dans le texte qui est à droite de l'image, Kepler explique que la colonne de gauche provient d'une pratique empirique des luthiers. Il divise la partie libre des cordes en 18 parties égales et il place la première frette au premier 18e. Puis il y terre le procédé en divisant en 18 l'espace après chaque frette pour placer la suivante au 18e de cet espace. À quelques erreurs de calcul près, la colonne de gauche donne bien les douze premiers termes de la série géométrique de raison 17 sur 18. Cela signifie que tous les demi-tons étaient les mêmes. Leur rapport de fréquence valait 18 sur 17. C'est ce qu'on appelle un tempérament égal. Kepler a beau jeu de critiquer. Aucune puissance de 18 sur 17 ne donnera des notes justes. Regardez la longueur de cordes censées donner l'octave. Elle vaut 50.363 au lieu de 50.000. Ces instruments sonnent tout simplement faux. Et selon Kepler, la différence est bien perceptible à l'oreille. Mais s'il ne s'agissait que de diviser en douze l'intervalle de fréquence de 1 à 2, la solution serait simple. Il suffirait de définir un demi-ton comme la racine douzième de 2, soit 2 à la puissance un douzième. Ce n'est pas très loin de 18 sur 17, mais l'avantage est que l'octave est juste. C'est Simon Stévin qui en a eu l'idée le premier. Oh, cela ne vous surprendra pas. C'est le même Stévin qui a proposé l'écriture décimale des nombres et qui a compris aussi que tous les nombres, rationnels ou pas, sont de même nature. C'est aussi lui qui a fait rouler un char à voile sur les plages de la mer du Nord, mais ça a moins de rapport avec la musique. Vers 1605, Stévin rédige un mémoire en hollandais sur la théorie de l'art de chanter. Mais comme son innovation ne soulève pas l'enthousiasme des musiciens, il ne le publie pas. Pourtant, son idée a diffusé. On en a une preuve dans une lettre de Descartes à Constantin Huygens. Et certes, je m'en étonnerais si je n'avais vu de même de bons musiciens qui ne veulent pas encore croire que les consonances doivent s'expliquer par des nombres rationnels. Cela était, si je m'en souviens, l'erreur de Stévin qui était pourtant habile en d'autres domaines. Ainsi, on voit bien plus de gens capables d'introduire dans les mathématiques les conjectures des philosophes que de ceux qui peuvent introduire la certitude et l'évidence des démonstrations mathématiques dans les matières de philosophie telles que sont les sons et la lumière. Constantin Huygens était lui aussi le père de son fils, grand amateur de musique, compositeur et théoricien à ses heures. On a retrouvé dans sa bibliothèque une copie du manuscrit de Stévin. Il est donc probable que son fils Christian y a eu accès. Écoutez ce qu'il écrit en 1661 à Robert Moray, un scientifique écossais. Je me suis occupé pendant quelques jours à étudier la musique et la division du monocorde à laquelle j'ai appliqué l'algèbre avec succès. J'ai aussi trouvé que les logarithmes y sont d'un grand usage et de là je me suis mis à considérer ces merveilleux nombres et admirer l'industrie et la patience de ceux qui nous les ont donnés. Qu'avait-il fait ? L'inconvénient de la gamme de Stévin était de donner des valeurs trop éloignées de la physique pour certains intervalles. Wiggins avait donc imaginé de découper l'octave non pas en 12 intervalles égaux mais en 31. Sauf qu'extraire la racine douzième de 2 est possible sans logarithme en calculant une racine cubique et deux racines carrées. Ce n'est plus possible pour 31. Seuls les merveilleux logarithmes peuvent donner la réponse. Au siècle suivant, Euler a une approche radicalement opposée. Il la décrit à seulement 24 ans dans cet essai d'une nouvelle théorie de la musique exposée en toute clarté selon les principes d'harmonie les mieux fondés. Le livre ne sera publié que 8 ans plus tard. En voici le principe dans les propres termes de l'air. Plus une proportion est simple ou exprimée par de petits nombres, plus elle se présente distinctement à l'entendement et y excite un sentiment de plaisir. En clair, les intervalles sont d'autant plus harmonieux que les rapports s'expriment avec des puissances de 2, de 3 ou de 5. Déterminer les degrés de la gamme est donc un problème d'arithmétique et plus exactement de congruence portant sur les nombres qui n'ont que 2, 3 et 5 comme diviseurs premiers. Voici la gamme chromatique que propose Euler. Ceci est extrait de sa septième lettre à une princesse d'Allemagne. Il reconnaît que sa gamme, contrairement à celle de Galilée et Stévin, n'est pas d'un tempérament égal. Il dit « Tous les demi-tons ne sont pas effectivement égaux, quoique les musiciens s'efforcent de les rendre tels parce que la véritable harmonie s'oppose à l'exécution de ce dessin qui lui est contraire. Et plus loin, si l'on voulait encore introduire le nombre sept, le nombre des tons d'une octave deviendrait plus grand et toute la musique en serait portée à un plus haut degré. Et c'est ici que la mathématique abandonne l'harmonie à la musique. Euler sait bien que, modulo l'octave, un facteur 3 correspond à une quinte, un facteur 5 à une tierce. Cela définit deux relations cycliques entre les 12 degrés de la gamme. Comparer les représentations qu'il donne de ces deux relations dans son premier ouvrage de musique écrit en 1731 et dans le dernier écrit plus de 40 ans après. Dans l'image du bas, la notion de graphe apparaît clairement. Il n'y manque que les arêtes du bord droit au bord gauche et du bord inférieur au bord supérieur qui en font un graphe torique. Ce graphe porte le nom allemand de tonnette. La vision de l'air est d'autant plus intéressante qu'il est un des deux acteurs majeurs, avec d'Alembert, de la théorie des cordes vibrantes qui a joué un si grand rôle dans le développement de l'analyse. Euler sait donc parfaitement que n'importe quel son peut se décomposer en une série de vibrations dont les fréquences sont des multiples entiers de la fréquence de base. Sa théorie de la musique est un compromis entre mathématiques et esthétique. Dans les années 1740, c'était la vision dominante. Écoutez Diderot. Cet extrait se trouve dans un de ses Mémoires sur différents sujets de mathématiques, en fait, un article sur la musique. Il y décrit les fréquences multiples d'un son qu'on appelle ses harmoniques. C'est de là, dit-il, que M. Rameau est parti dans sa génération harmonique. Voilà l'expérience qui sert de base à son admirable système de composition qu'il serait à souhaiter que quelqu'un tirât des obscurités qui l'enveloppent et mitent à la portée de tout le monde, moins pour la gloire de son inventeur que pour les progrès de la science des sons. Une invention géniale, donc, mais que Rameau n'a pas su expliquer. Qu'à cela ne tienne, d'Alembert va s'en charger. Cela donne ses éléments de musique théorique et pratique suivant les principes de M. Rameau, dont la première édition date de 1752, soit cinq ans après son propre mémoire sur la théorie des cordes vibrantes, trois ans après un rapport loin en jeu qu'il avait écrit sur les théories de Rameau et un an après le discours préliminaire de l'encyclopédie qui comporte un paragraphe dit irambique sur Rameau. Donc, à part une légère carence au niveau du style, tout allait bien pour Rameau et sa théorie musicale. Pas si vite ! Nonobstant son style déplorable, Rameau se considère comme l'inventeur de la musique théorique, le compositeur le plus génial de son siècle. Il a 30 ans de plus que Diderot, 34 de plus que d'Alembert et ses jeunes freluquets se mêlent de lui donner des leçons ? Pire que ça ! Quand il s'agit d'écrire des articles de musique pour l'encyclopédie, il les confie à un autre Blambec, Jean-Jacques Rousseau. Non seulement Rousseau écrit mieux que Rameau, mais en plus, il garde un souvenir cuisant de l'accueil hautain et méprisant que Rameau a réservé à sa composition d'un ballet héroïque, le traitant d'apprenti ou de plagiaire, c'est selon. Du coup, les articles de musique dans l'encyclopédie ne sont pas vraiment au niveau de flagornerie que Rameau estime méritée. Quand il réalise l'ampleur des dégâts, Rameau riposte du haut de ses 72 ans. Cela donne cette très longue liste des erreurs sur la musique dans l'encyclopédie. Comme il fallait s'y attendre, Rousseau ne s'avoue pas vaincu. Il transforme en dictionnaire de musique les articles de l'encyclopédie qu'il avait écrit un peu à la va-vite. Il le reconnaît. Plus que cette bataille d'égo au fond assez anecdotique, c'est la vision du rôle des mathématiques en musique qui nous intéresse. Dès son premier traité de l'harmonie en 1722, Rameau avait affirmé la prééminence d'une vision théorique rationnelle. L'expérience nous offre un grand nombre d'accords susceptibles d'une diversité à l'infini. La raison, au contraire, ne nous met sous les yeux qu'un seul accord dont il lui est facile de déterminer toutes les propriétés pour peu qu'elle soit aidée de l'expérience. Ainsi, dès que cette expérience ne dément point ce que la raison autorise, celle-ci doit prendre le dessus. Ne nous réglons donc que sur elle si cela se peut et n'appelons l'expérience à son secours que pour affermir davantage ses preuves. On aurait pu s'attendre à ce que ce discours rationaliste soit approuvé sans réserve par les encyclopédistes. d'Alembert en tête. C'était le cas avant l'encyclopédie mais après la polémique lancée par Rameau contre Jean-Jacques Rousseau, d'Alembert tourne kazakh. Les éditions de ces éléments de musique postérieurs à 1755 deviennent plus critiques. Nous avons banni de cette édition comme nous l'avions fait de la première. Toute considération sur les proportions et progressions géométriques, arithmétiques et harmoniques qu'on voudrait chercher dans la résonance du corps sonore. Persuadés comme nous sommes que M. Rameau aurait pu se dispenser d'avoir aucun égard à ces proportions dont nous croyons l'usage tout à fait inutile et même, si nous l'osons dire, tout à fait illusoire dans la théorie de la musique. N'imitons pas ces musiciens qui se croyant géomètres ou ces géomètres qui se croyant musiciens entassent dans leurs écrits chiffres sur chiffres. Imaginons peut-être que cet appareil est nécessaire à l'art. L'envie de donner à leur production un faux air scientifique n'en impose qu'aux ignorants et ne sert qu'à rendre leur traité plus obscur et moins instructif. En qualité de géomètre, je crois avoir quelques droits de protester ici s'il m'est permis de m'exprimer de la sorte contre cet abus ridicule de la géométrie dans la musique. En effet, c'est tout de même un comble que d'Alembert se pose un adversaire de la géométrie. Diderot avait moins de titres mathématiques à faire valoir mais excédé par la polémique et sur le coup de la colère après la représentation d'une pièce de théâtre intitulée Les philosophes qui tournent les anticyclopédistes en ridicule. Il écrit une satire mordante Le neveu de Rameau qu'il ne publie pas. Arrivé on ne sait comment dans les papiers de Schiller une copie du manuscrit est transmise à Goethe. Il en fait une traduction commentée qui assure le succès du pamphlet. La traduction de Goethe est à son tour retraduite en français. Finalement un siècle après la mort de Diderot on retrouve un manuscrit original en français. Et voici un tout petit échantillon des méchancetés que Diderot accumule sur l'oncle sous prétexte de s'intéresser au neveu. C'est le neveu de ce musicien célèbre qui a tant écrit de visions inintelligibles et de vérités apocalyptiques sur la théorie de la musique où ni lui ni personne n'entendit jamais rien et de qui nous avons un certain nombre d'opéra où il y a de l'harmonie des bouts de chant des idées décousues du fracas et qui sera enterré par les virtuoses italiens ce qu'il pressentait et ce qui le rendait sombre, triste, hargneux car personne n'a autant d'humeur pas même une jolie femme qui se lève avec un bouton sur le nez qu'un auteur menacé de survivre à sa réputation. Ça, c'est dit. Je vous propose de revenir aux échelles chromatiques pour un bilan de celles qui ont été fondées sur des bases plus ou moins mathématiques par les personnages de cette histoire. Dans ce tableau, j'ai traduit les différentes gammes de douze demi-tons en fréquences relatives par rapport à la fréquence du do mise à 1 et jusqu'au do de l'octave supérieure qui doit donc être à 2. Nous l'avons déjà vu, ce n'est pas le cas pour la gamme attribuée à Pythagore. Apparaissent en bleu les fréquences qui coïncident avec leurs valeurs physiques. 9 huitièmes pour le ton, 5 quarts pour la tierce, 4 quarts pour la quarte et 3 demi pour la quinte. Vous le voyez, le sol est à 3 demi pour les gammes de Pythagore, Kepler, Euler et Rameau. Mais pas pour les deux basés sur des tempéraments égaux, celles de Stévin et Huygens. Le fa, qui théoriquement doit être à 4 tiers, n'y est que pour Kepler et Euler. Alors, qui a gagné ? Les frettes de cette guitare peinte par Renoir, à quelle distance sont-elles placées ? Quelle gamme joue-t-elle ? Eh bien, elles jouent le tempérament égale, celui de Stévin, celui dont les demi-tons valent tous racines douzièmes de 2. Vous pouvez vérifier, il y a bien une guitare à mesurer chez vous, non ? Sinon, il est très facile de trouver en ligne un plan de touche de guitare avec le gabarit des frettes. Et les pianos ? Les flûtes ? Les trompettes ? Eh bien, même chose. Tous les instruments tempérés modernes occidentaux jouent sur un tempérament égal. Les instruments non tempérés comme le violon sont bien obligés de jouer sur la même gamme quand ils jouent avec des instruments tempérés. Pour une fois, ce n'est pas Euler qui a eu raison avant tout le monde. Pour les tempéraments comme pour les nombres, c'est Stévin. Et Rameau, alors ? Le cher oncle Rameau qu'on aura appelé pendant une dizaine d'années le grand Rameau et dont bientôt on ne parlera plus, c'est un homme dur, c'est un brutal, il est sans humanité, il est avare, il est mauvais père, mauvais époux, mauvais oncle, mais il n'est pas assez décidé que ce soit un homme de génie. Signé Diderot en toute objectivité encyclopédique, bien sûr. le zoomer disent parquet d'années sans peur parce que bien sûr, c'est pas